Quels sont les exercices d'entraînement concernant la question 37 prostaglandine ? Quels sont les fonctions alcooles en position alpha sur le carbone ? 15. Colomandre. Possède un cyclopentane ? Oui. Possède une cystéine en position terminale ? Non. La chaîne carbonée qui porte la fonction COH est en position alpha ? Oui. Possède trois doubles lisons conjuguées sur les chaînes latérales ? A, B et D. Voilà les trois réponses. Parmi les éléments souvent lesquels appartiennent à la famille des prostanoïdes ? Leucotrienne, A4. Leu interbleuquine. Tromboxane. Oui. Prostaglandine. F2 alpha. Prostacycline. Oui. Donc les trois réponses se suivent. Le C, le D, le E. Phospholipazadu, agit sur les lécithymembranaires en libérant l'acil gras en position 2 ou la bêta. Kif kif. 2 ou la bêta, c'est vrai. C'est vrai qu'on a dit lécithymembranaires. 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 Le choline. C'est un phospholipide. On appelle lécithymembranaires. Lécithymembranaires. C'est un phospholipide. Il contient dans leur structure la choline. C'est un phospholipide. Parmi d'autres. Donc c'est juste. Il est inhibé par la lipocortine. Oui. Donc il est libéré par action des minéralocorticoïdes. Il libère le phosphate à partir des structures lipidiques membranaires. C'est vrai qu'on a. Non. Phospholipase A2 ne libère que l'acide gras en position 2. Le phosphate peut être libéré par la phospholipase C. Libère l'acide arachidonique à partir des phospholipides plasmatiques. Non. Donc ça agit sur les phospholipides membranes. Agit sur le tromboxane A2. En modulant son action physiologique. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très bien formulé. Il libère l'acide arachidonique à partir des phospholipides plasmatiques. Là donc je fais allusion à la phospholipase. Elle est très très sécrétoire. Elle est immobilisée au niveau des membranes. Il y a d'autres phospholipides qui peuvent agir sur les phospholipides plasmatiques. Je fais surtout au cours des accidents à la suite de morsures par des vipères. Les vipères ont dans leur venin les phospholipases. Les phospholipases a2. Les phospholipases a2. Les phospholipases a2. Il y a un sécrétoire qui est immobilisé dans la membrane cellulaire. Ça peut agir. Là peut-être que je vais vous montrer dans la même chose. Il y a des choses qui sont équivantes. Mais ils peuvent libérer. Donc à partir du plasmatique. Si on précise la phospholipase a2 sécrétoire. Il y a plusieurs iso-enzymes de la phospholipase a2. La phospholipase a2 agit sur le thromboxane a2 en modulant son action physiologique. Non. Elle ne module pas son action physiologique. Elle agit sur les phospholipides. D'accord. Donc les réponses A ou B. D'accord. A ou B. Voilà les réponses aujourd'hui. B. Parmi les enzymes suivantes lesquelles sont impliquées dans la biosynthèse des thromboxanes. Cyclo-oxygénase. Péroxidase. Bien sûr. Péroxidase. Oui. Mais la péroxidase, elle agit entre le G et le H. Agit entre la prostaglandine G et la prostaglandine H2. C'est une péroxidase. C'est une péroxidase. La gamma glutamile transpeptidase. Non. Elle n'a pas de rôle pour la synthèse des thromboxanes. Phospholipase a2. Oui c'est nécessaire. 5-lipo-oxygénase. 5-lipo-oxygénase. Non. C'est pour le leucotrien. Donc le A, le B. Voilà le B. Voilà. On va mettre le D. D'accord. Et voilà. Parmi les enzymes suivantes lesquelles sont impliquées dans la biosynthèse des leucotriennes C4. C4. C'est précisément C4. Cyclo-oxygénase. Non. C'est pour les prostaglandines. Péroxidase. Non également. Ça n'intervient pas. Glutathion transferase. Oui. Glutathion transferase. C'est nécessaire. Phospholipase a2. Oui. C'est nécessaire. 5-lipo-oxygénase. C'est nécessaire également. Voilà. Donc si vous voulez les réponses. C-D-E. Quelles sont les propositions exactes concernant les cyclo-oxygénases? Leur substrat préférentiel est l'acide arachidonique. Oui. Ce sont des enzymes mitochondriales. Ou une tape à synthèse. Cytoclase. Donc ils ne sont pas mitochondriales. Agissent en libérant de l'oxygène à partir des prostaglandines. C'est plutôt une fixation. C'est une fixation et non pas une libération. Existe sous trois isoformes. Oui. COX-1, COX-2, COX-3. Provoquent une cyclisation dans la structure des phospholipides. Doctrine. C'est une hormone. C'est une hormone. C'est une hormone. C'est une hormone. Cyclisation dans la structure des acides gras polyinsaturés. Donc, C'est une hormone. C'est une hormone. Donc, A. C'est une hormone. D. D. Les cyclo-oxygénases de type 1, COX-1, sont des enzymes inductibles ? Non, sont constitutionnelles. Ils sont exprimés de manière transitoire en réponse à des cytokines. Ils sont inhibés par les anti-inflammatoires lancérolidiens. Ils sont responsables de la production des prostaglandines, protecteurs de la myqueuse gastrique. Ils sont exprimés en abondance dans les thrombocytes. Oui, pour avoir des thromboxanes. Voilà, si vous voulez, C ou D ou E. Parmi les leucotriens suivants, lesquels sont tributaires de l'action de la glutathion transferase ? C'est tributaires. C'est tributaires. C'est tributaires. C'est tributaires qui ne sont pas existants. Il n'est pas existants, il n'est pas existants. Il n'est pas existants. Lesquels sont attribués aux prostaglandines. Ils agissent à distance via le plasma. Ils ne sont pas des hormones. Ils ont une action autocrine et paracrine. Je veux dire autocrine. Sur le tissu humain ou paracrine. Ils agissent comme des modulateurs locaux intercellulaires. Ils agissent en modulant la production de l'AMP cyclique. Ils agissent pendant une période dépassant souvent les 120 minutes. C'est rapide, très rapide. Vous avez le B, le C et le D. Parmi les prostanoïdes suivants. Lesquels peuvent être utilisés pour déclencher le travail chez la femme enceinte. Quand on joue sur l'E. Je ne sais pas. Le E ou le F. Il n'est pas trop de choses. Secondairement, le I2. Mais le I2 a une faible action. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais l'action principale est la 3e. Il y a un d'autres. Donc, les crocs peuvent être utilisés pour déclencher le travail. Le I2 ne peut pas être utilisé. Même s'il a une action très faible. Bon. Les crocs. Quels sont les types de réactions qui sont mis en jeu pour désactiver et dégrader les prostaglandines? Au niveau de l'oxydation, on est inactivé, oxydation au niveau du carbone 15, transformé le OH en fonction de ces tonnes. Alors, doublisant entre le 13e et le 14e carbone, on est saturé, c'est-à-dire on doit réduire la doublison entre le carbone 13 et le carbone 14. En bas, il faut dégrader, bêta-oxydation et éventuellement oméga-oxydation. Voilà, si vous voulez, l'action, l'agminactivation intervient d'abord par action de cette enzyme, Tnejmot-Hattahash, qui transforme les prostaglandines en 15-cétoprostaglandines. Ben, par hydrogénation en réduction, donc entre le 13e et le 14e carbone, ou de samaréductase. Les prostaglandines ainsi inactivées subissent ensuite une bêta-oxydation et éventuellement une oméga-oxydation. Ben, quel est l'effet des glucocorticoïdes sur la biosynthèse des thromboxanes ? Je n'ai rien. Et inhibition. A quel niveau agissent-ils ? Sur les basales. Voilà. Il s'agit d'une inhibition ou de la répression, je me trompe pour la répression, on sait bien, par action sur la phospholipase A2, en l'inhibant. Citez les prostanoïdes qui ont des effets antagonistes sur l'agrégation plaquettaire. Prostacycline. Voilà la prostaglandine. I2. Citez les deux types de prostaglandines qui agissent en diminuant la sécrétion gastrique acide. Ajoutez acide. Dime, le bénéfique, ce qu'on... E2 ou I2. Alors comment donc le bénéfique ? Voilà. Citez trois types de composites. Trois. Appartenant à la famille de Sistieny-leukotrien. Oui. C4, D4 ou E4 ? Voilà. Leukotrien C4, Leukotrien D4, Leukotrien E4. Quelle classe de prostaglandine obtient-on lorsque le sujet est alimenté par l'acide eicosapentaenoïque ? Et donc voici le schéma. Trois. Trois. Donc c'est vrai qu'on m'a dit alle les autres ? Omega-3. C'est le au-mégat-3, c'est le à l'échec de 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 l'échec. Merci.